Salut les designers, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière tout simplement parce que je vais faire la création graphique d'un dessin que je n'ai pas fait. Je tiens à remercier donc Kumain, j'espère que ça se prononce bien comme ça, de m'avoir refilé tout simplement le dessin qu'il a fait. Le but en fait de cette vidéo c'est tout simplement de vous montrer encore une fois cette fois-ci de la création et pas forcément de la création dans le sens de développer votre créativité, encore une fois c'est plus votre technique. J'étais face à ce dessin et je me suis dit je vais essayer de le rendre sous forme numérique et faire en sorte d'avoir un résultat à peu près propre. Alors bien sûr le résultat n'est pas parfait, il y avait des choses à revoir et pourquoi il aurait fallu le revoir tout simplement parce que les dessins n'étaient pas non plus tout à fait nickel. J'ai essayé de faire quelque chose au mieux mais voilà au niveau des perspectives de ça il y a quelques trucs qui n'allaient pas et c'est vrai que d'un point de vue technique je manque encore de certaines choses et ça il va falloir vraiment que j'apprenne justement à le maîtriser parce que malgré que j'ai une maîtrise correcte sur iDubb Illustrator j'ai encore énormément énormément de choses à apprendre dessus et surtout essayer de faire en sorte d'avoir le même résultat avec un délai beaucoup plus court. Il faut savoir que cette création graphique je l'ai fait en une heure, une heure et demie, presque deux heures j'ai envie de dire plutôt. Donc voilà, je vous le dis encore une fois c'est loin d'être parfait c'est vrai mais c'est l'occasion, on va lui proposer quelque chose. Autre chose que je voulais aborder avec vous avant que la vidéo commence, il faut savoir que d'ici quelques semaines, quelques mois, j'ai vraiment pris ce choix, voilà j'y réfléchis, j'y réfléchis, j'ai pris le choix tout simplement d'être micro-entrepreneur, de me lancer là-dedans, de vraiment créer ma propre marque, de créer ma propre boîte, en plus du travail que je fais actuellement et de mes études. Donc je sais que ça va être un petit peu compliqué, c'est trois choses à mélanger en même temps mais je pense que ça va être très très bon d'un point de vue expérience et vécu et j'ai toujours voulu tester ça et puis voilà je trouve que c'est l'occasion et voilà. Donc sur ce, bonne visualisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...